Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Je pense que c'est une question qui m'amène vers une analyse qui tourne autour de ça, bien sûr. On est toujours énervés de ce dernier match. On vit un premier début de saison difficile, avec des points recherchés qui ne sont pas là. Et ce match, effectivement, il est important par rapport à ça, oui. Parce que ça permet de finir cette phase allée avec une victoire. Ça permet de se dire qu'au classement, ce n'est pas si mal que ça. Par contre, au-delà de tout ça, c'est surtout des actes que je recherche. Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut gagner, il faut gagner d'un match à l'autre. Qu'est-ce qu'on fait pour gagner ? Comment on a analysé la dernière partie ? Comment le groupe travaille ? Comment est-ce qu'il est encore éveillé ? Est-ce qu'il veut réagir ? La réponse par rapport à cette semaine, c'est oui, le groupe veut réagir. Oui, le groupe est conscient que ce n'est pas suffisant. Oui, le groupe est conscient que ce match est important, bien sûr. Je pense à un niveau plus élevé de finition, de qualité dans nos derniers gestes pour terminer nos actions. Parce que, je l'ai déjà dit, je vais enlever PSG Lyon et Paris FC qui sont supérieurs à nous sur cette première partie de saison. On ne peut pas dire le contraire. Tous les autres matchs, on a eu plus d'occasion que l'adversaire. Toutes les statistiques sont globalement positives vis-à-vis de l'adversaire. Le contenu, effectivement, la qualité du jeu, moi je suis en attente de mieux. Parce que je ne veux pas me contenter de défendre ou de détruire le jeu de l'adversaire. C'est sûr que c'est important. Peut-être que ça nous a manqué aussi. Il faut aussi être réaliste. Mais à partir du moment où on a des occasions, il se passe quand même des choses. Par contre, il faut les conclure. Et ça, c'est le point négatif, clairement. Ce n'est pas forcément le sujet du jour. On veut se concentrer et se consacrer à ce dernier match. Mais si on regarde bien les choses, on avait comme stratégie d'avoir une attaquante de plus. Avant la saison, on avait l'idée d'avoir une attaquante de plus qu'on n'a pas eue. Aujourd'hui, on est défaillant. C'est sûr qu'une attaquante supplémentaire, c'est important. Mais une attaquante qui arrive avec des certitudes aussi. Pour nous, certainement, on recherche une attaquante qui a aussi un petit peu d'expérience, qui connaît ce type de situation. Parce que si on regarde de plus près, c'est jeune. C'est jeune et ça manque certainement aussi un petit peu. Et les états de forme ont été, je l'ai souvent dit aussi sur cette première partie de saison, les états de forme n'ont été pas toujours réguliers. Et voilà, ça manque un petit peu, bien sûr. Oui, ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. Mais je pense qu'il faut avoir dans l'idée que les deux sont là. C'est-à-dire que nous, on n'est pas au niveau espéré. Mais une des explications, c'est que la concurrence est présente. Reims comme le Havre, en l'occurrence, que l'on va jouer demain. Et Fleury, bien sûr, qui sont là. Il faut se dire qu'aujourd'hui, c'est un championnat à quatre équipes pour la quatrième place. Parce que même si Reims et Fleury, ils ne l'évoquent pas trop, ils travaillent pour l'être. Aujourd'hui, ils sont en course. Donc, aucune raison de les enlever. C'est une surprise sans l'être. Sincèrement, le Havre, pour moi, Reims est un petit peu plus. Parce qu'il y a des jeunes joueuses, il y a des joueuses étrangères qui sont arrivées. Donc, c'est un peu plus une surprise. Je pense que l'équipe a été beaucoup en réussite aussi. Mais le Havre, ce n'est pas pour moi une surprise. Je trouve que le recrutement est français, cohérent. Il y a une cohérence dans leur recrutement qui fait que, bien sûr, elles sont là aujourd'hui et bien présentes. Oui, mais ils mettent beaucoup de moyens. Il faut le savoir aussi. C'est une jeune structure, mais qui travaille quand même. Elles ont appris de leur première saison en D1, il y a quand même maintenant 4 ans. Elles sont redescendues. C'est une équipe qui a rebâti. C'est bien structuré. Il y a une forme de cohérence dans leur travail. Après, aujourd'hui, le Havre a 12 points, on a 13 points. Dans nos projections, on espérait avoir plus de points. Donc, voilà. Là, on a l'occasion de distancer le Havre. C'est l'objectif pour demain. Mais ce ne sera pas simple parce que c'est une équipe en confiance et c'est une bonne équipe. J'essaie de ne pas vraiment... Lundi, on était ensemble. C'était le repas de Noël du groupe. Quand le tirage est arrivé, je suis vite passé à autre chose parce que vraiment, c'est le Havre le plus important. Lyon, je l'ai dit après le match, je les trouve injouables cette saison. Mais ça n'existe pas dans le football l'impossible. Donc, on jouera un match de coupe et on essaiera de créer la surprise, la big surprise. L'exploit, je pense. Voilà. Ça sera recherché. Mais avant, il y a le Havre et Guingamp. Donc, c'est ceux-là les plus importants, bien entendu. Oui. Sous-titrage ST' 501